Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 16ème et peut-être dernier épisode de mon let's play sur le jeu sport. Alors, je vous ai un petit peu laissé, enfin je vous ai même coupé énormément de passages parce que c'était très chiant. Au final il a simplement fallu que je... oh bah attendez j'ai un truc ici aussi. En fait ce qu'il a fallu que je fasse c'est que je farm les badges, donc les objectifs. En l'occurrence j'ai pris le colon pour récupérer énergie et vie de niveau 5, indispensable pour aller jusqu'au centre galactique, au cœur galactique, qui est notre objectif aujourd'hui. Et donc j'ai eu plein de sous, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait plein de trades, j'ai joué pendant une heure ou deux presque. Je vous ai tout coupé parce qu'au final c'était assez rébarbatif, c'était exactement ce que j'ai fait tous les derniers épisodes dans la phase d'espace, c'est-à-dire un peu la même chose, du trade d'épices, de l'augmentation d'empire, vous voyez mon empire il a grossi, et d'ailleurs chez moi il y a un truc qui se passe chez moi, je ne sais plus trop ce que c'est. Ah oui c'est des ovnis à style. Il a fallu que je farm aussi le... vous voyez j'ai augmenté que d'un cercle. Alors c'est pas obligé que j'augmente jusqu'au bout, ça ne servira pas à grand chose, on va essayer d'y aller comme ça. Ça va être assez compliqué parce que l'empire le groc, c'est en fait l'empire des super puissants de la mort qui tuent, il fait tout ça, vraiment tout ça. Il prend tout ça et il nous défonce, mais vraiment à mort. Donc j'ai pris des recharges, des packs d'énergie et des packs de réparation. J'espère que ça va tenir, honnêtement j'espère que ça va tenir, d'ailleurs je sais ce que je vais faire un petit peu d'abord. C'est indispensable l'énergie 5 et vie 5 parce que sinon on ne va jamais passer. Oui 35 sur 35 je fais des... Oh j'ai une planète attaquée par des pirates, rien à foutre. Donc je vais racheter quelques packs au cas où. Voilà, qu'est-ce qu'on peut prendre ? La DCA à la limite c'est pas bien grave, de toute façon ils ont tellement de vie les vaisseaux grocs que ça ne passera jamais. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah d'accord. Bon, bah allez, c'est parti. Objectif, c'est déplacer jusqu'au centre de la galaxie. Alors là ça va, mon cercle est assez grand, mais plus ça va aller, moins mon cercle va être grand. Donc on voit que je me suis baladé un peu par là. Alors là je peux passer tranquillou. Voilà, donc c'est plus pratique qu'un grand cercle, ça aurait été encore mieux avec le super méga cercle. Je serais allé encore plus vite, mais au final ça ne va rien changer. Parce qu'il va falloir que je travaille sur un tout petit 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 cercle arrivé au centre de la galaxie. Parce qu'il y a beaucoup plus d'interactions gravitationnelles. C'est-à-dire plus on est lourd, enfin plus on est dense, plus on attire. Ça c'est un principe physique qui s'applique dans l'espace. C'est-à-dire que les étoiles, enfin tout corps, ça tire les uns les autres. Tout corps, ça tire entre eux. Donc au final, au centre de la galaxie, il y a tellement de masse qui est mise en jeu. Qu'au final, ça attire tellement qu'on a vraiment du mal à tourner. Et ça y est, voilà. On arrive dans l'Empire le Grox. Vous voyez, il n'est bien pas content. Toutes les zones rouges, c'est l'Empire, c'est l'ennemi. Et vous voyez mon cercle ? Il a bien réduit. Et en plus de ça, je me fais attaquer. Ça va pas une fois-ci les gars. Ah, ça y est, mon cercle est encore réduit. Tiens, j'ai bouffé du chair. Allez, dépasse-toi, espèce de boulet. Il faut que je surveille ma vie. Non, merde, c'était pas là que je voulais. Allez. On se regêne un petit peu. Direction le centre. C'est franchement, franchement hardcore. Zut, j'aurais pas dû aller par là. J'aurais pas dû aller par là. Je fais demi-tour, voilà. Ici, ça va très bien. Oui, bon, ils ont volé une partie de mon épice. Désolé, je me suis gratté l'oreille. Est-ce que c'est ma vie ? Tiens, j'ai vraiment du mal à bouger et à garder un oeil sur ma vie. C'est pas forcément facile. Vous voyez tout ça ? Tout ça, tous les traits, toutes les zones rouges, c'est l'Empire, le Grox. Vous imaginez ? Il y a un défi qui traîne, qui consiste à détruire l'Empire. C'est possible. C'est possible, il y a moyen. Bon, le moyen à mettre en oeuvre, c'est simplement que vous achetez un paquet, mais un paquet de démolition de planètes et vous explosez chacune des planètes du système à l'aide de ce... En gros, vous détruisez carrément les planètes, quoi. Alors, le cuir galactique est là-bas. Objectif. Spotted. Allez, on y va. Impact de santé, ça peut aider. Je pense qu'on va y arriver, on va y arriver, c'est possible. Mais... Le chemin est vachement compliqué. Allez, allez, cuir galactique. On y est. Allez, on rentre dedans. La vache. 42, trouver le stand de la galaxie. 42 chiffres de la vie. Franchement, c'était pas facile. C'est la fin du display. C'est pas vraiment la fin du display. Il reste encore quelque chose. Pour ceux qui connaissent, bon, ils savent ce qu'il y a ou alors qu'ils n'ont pas fini, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur du cœur galactique. On est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est un peu ce qui s'est passé pour nous. Nous sommes devenus un être parfait, entre guillemets. Et en fait, nous avons reçu la crosse de la vie de Steve, le gugus qui est là, et qui est le seul personnage du jeu à parler dans une langue intelligible. Tout le reste, c'est du Sims sporien. Et lui, il parle en anglais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un peu difficile, mais effectivement, il parle en anglais. Un anglais bidouillé, mais un anglais. Bon, on a reçu la crosse de la vie. C'est génial, non ? Génial, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ouf ! Bon, ben voilà, ça y est, c'est fait. Donc, on a reçu 42 crosses de la vie. 42 chiffres de la vie. Appliqués sur une planète pour la terraformer instantanément. Bon, on va faire ça, mais une fois qu'on sera rentrés chez nous. Alors, attendez. Tac, on fait ça, on se cale dedans. Et le truc très sain, enfin, très pratique. Le billet, elle est retour. Allez, on se tire. Ça y est. Bon, ben voilà. Ça y est, donc, alors, bon, la crosse de la vie. Je pense que ça va être le dernier truc que je vais vous montrer dans cette play, parce qu'au final, j'arrive au bout. On arrive au bout. Ah, si, ben je sais où je vais la mettre. Sur la dernière, sur les demi-planètes à épisonnette, que j'ai pas pu terraformer. Enfin, que j'ai pas vraiment pris le temps de terraformer, d'ailleurs. Ça, en fait, ça prend plus de temps et de ressources qu'autre chose. Quoi ? Oui, je suis passé, mais un peu tard. Donc, les crosses de la vie, ici. C'est super pratique. Attention les yeux. T1. T2. Oh, c'est pas le moment. Et T3. Et on peut le placer dans nos trois colonies. Vous avez vu la vitesse à laquelle ça va ? C'est monstrueux et c'est juste génial. Vous en avez 42, comme ça. Il n'y a pas de recharge, par contre. C'est-à-dire que vous avez 42 charges. Et il faudra vous démerder avec ça. Mais c'est franchement ultra pratique, du coup. Parce que comme ça, vous pouvez faire plein de planètes rapidement, comme celle-ci. Celle-là, vous voyez l'indicité qui a monté d'un coup. Assez monstrueux. Bon, bah voilà. J'espère que ce let's play vous aura plu. Personnellement, je me suis éclaté. Bon, sauf la partie de farm avant cette vidéo-là. Ça m'a un peu saoulé. Et donc, du coup, j'étais bien content de le faire avant d'avoir récupéré le dernier moteur. Parce qu'au final, le dernier moteur, on s'en fiche. C'est juste pour y aller. C'est un peu gaspillé. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura été des vidéos explicatives. Fun. Enfin, assez bien à regarder. Pas trop pourri. Tout le let's play, j'espère que vous l'avez regardé en entier. Et puis, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Ne pas hésiter à mettre dans les commentaires de la vidéo ce que vous en avez pensé de la vidéo en elle-même. De mon display tout entier. Pourquoi pas venir en discuter avec moi sur Twitter. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et puis, voilà, voilà. Que dire de plus ? Que dire de plus ? Moi, je me suis éclaté. C'est le principal. Et puis, j'espère que vous aussi. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, c'est dommage. Il faudrait me dire pourquoi. Que je m'améliore. Il n'y aura pas de saison 2, je pense. Ou en tout cas, pas de saison à proprement parler comme celle-là. Parce que déjà, ces épisodes, c'est long. C'est pas franchement le format. D'habitude, c'est plutôt 10-12 épisodes. Là, c'est un format de presque une vingtaine. Donc, c'est un peu plus long. C'est un peu plus long à tourner pour moi, qui suis en période de bac blanc. Et c'est pas très pratique. Et pour vous, c'est un peu plus casse-pied à regarder. Parce qu'au final, ça fait un peu long. Je préfère faire des trucs de 20 minutes une fois tous les 3 jours. histoire que vous ayez quelque chose à regarder un soir. Voilà, un soir que vous vous êtes chier. Vous dites, tiens, si j'allais voir la vidéo de Célantron qui est sortie aujourd'hui. Voilà. Bon, bah j'espère en tout cas que ça vous aura plu quand même. Moi, ça m'a vraiment éclaté. Je me redis que... Enfin, je radote un peu. N'hésitez pas à partager en tout cas l'esplay et la vidéo. Ça me fait très plaisir quand l'un d'entre vous s'abonne... Enfin, un nouvel abonné arrive. Quelqu'un regarde ma vidéo. Ça me fait toujours super plaisir. Quand quelqu'un met un commentaire et que je lui réponds presque à tous les cas. Sauf quand il dit first. La limite first, je m'en fous un peu. Je suis désolé de dire ça, mais voilà. Voilà, voilà. Bon, et bien j'espère que vous vous retrouvez pour un prochain l'esplay. L'esplay qui sera sur Minecraft. Ça sera Pickle Blocks saison 2. Qui devrait démarrer dans 4 jours. Vu qu'il y a 4 jours d'intervalle entre mes deux l'esplay. Voilà, voilà. Et puis à la prochaine. Salut à tous !